Bonjour aux téléspectateurs de Buendia, mon nom est Michel Forge et je suis Alexandre Bourgeois. J'ai commencé à être mannequin à l'âge de 18 ans, j'ai été repéré par un scouter dans la rue et de fil en aiguille on m'a envoyé à Milan, à Paris, à Bruxelles où j'ai travaillé notamment à Milan pour Giorgio Armani, Gianfranco Ferre, Kenzo, Prada et j'ai été mannequin pendant 20 ans. J'ai même été classé parmi les 25 meilleurs mannequins d'Europe et j'ai travaillé comme mannequin pour les grands défilés et aussi comme mannequin photo et après dans les publicités. Un des plus grands moments que j'ai vécu dans la mode c'est quand j'ai rencontré M. Giorgio Armani parce qu'il y avait quand même 700 mannequins qui faisaient le casting et après plusieurs heures de casting seulement 5 mannequins ont été choisis et quand M. Giorgio Armani est venu près de moi et qu'il m'a dit que j'étais selon lui évidemment différent et que j'avais les capacités d'être mannequin. J'ai pensé à Luxembourg, j'ai pensé à ma vie ici et je me suis dit c'est dingue, je suis parti de Luxembourg, je suis là maintenant à New York, il y avait les plus grands top du monde là-bas, il y avait Kate Moss, il y avait Arnold Schwarzenegger, l'acteur etc. Et moi en tant que petit luxembourgeois, je vais défiler pour un grand nombre de la mode et ce sont des moments importants dans ma vie évidemment. J'ai aussi travaillé pour Jean-Franco Ferré qui était un homme très dur qui faisait très peur aux autres mannequins mais au fil du temps je ne peux pas dire qu'on est devenu ami mais on a une complicité ensemble professionnelle assez forte parce que c'est quelqu'un de très dur mais de très humain en fait qui malheureusement est mort aujourd'hui. Sinon dans la mode j'ai travaillé dans des grands hôtels, dans des palaces, j'ai aussi fait des shootings dans des lieux complètement perdus, délabrés, en plein milieu du désert perdu et ce sont des moments qui gravent une vie en fait, qui gravent les souvenirs. Et à Luxembourg il n'y a pas de travail. Aujourd'hui ça commence doucement, tant mieux, le marché se développe doucement mais bon c'est une population trop restreinte, le marché est trop petit donc j'ai travaillé évidemment dans les grandes capitales, c'est là où il y a les grands couturiers et la clientèle pour. C'est toujours pareil, moi quand on me pose une question je réponds humblement et suivant ce que moi je ressens mais je pense que si vraiment vous voulez travailler dans la mode, il ne faut pas tout lâcher pour être mannequin, il faut juste faire quelques expériences, essayer, envoyer des photos à Bruxelles, à Paris, dans les capitales, aller là-bas quelque temps, faire des castings et voir ce que ça donne. Mais bon il faut savoir quand même que c'est un monde très d'illusion, très dur et très peu réussis. Donc c'est un métier que je conseille comme hobby à côté et non pas comme carrière principale quoi, c'est trop risqué. C'est pas conciliable, si on veut vraiment faire le monde de la mode à fond et se donner une chance, il ne faut faire que ça. Parce que ça on ne peut pas faire, on peut commencer à faire un peu de photos, quelques défilés à côté, on a les vacances scolaires ou les week-ends pour voir si ça marche. Mais si on sent que ça commence à marcher, il faut le faire à fond. Parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est des heures de préparation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contact humain, il faut savoir se vendre, etc. Et il faut le faire à fond quoi, sinon c'est pas la peine. Ecoutez, comme moi j'ai fait énormément mannequins photos pendant plusieurs années. Des fil en aiguille, j'ai travaillé pour Vogue à Genève, ça s'est très très bien passé. Et je suis devenu apprenti, puis après booker pour eux. Et j'avais des idées de photos. Donc je relookais les mannequins, je les envoyais sur tel ou tel marché. Je disais, toi tu es blonde, cheveux longs, ils vont me couper les cheveux et tu pars en Allemagne parce que c'est ton marché. Toi tu es brune, c'est plutôt les pays chauds, etc. d'après la taille. Et on relookait les mannequins. Et des fil en aiguille, j'ai devenu photographe. Parce que j'ai devenu les photographes au début, mais ils ne faisaient pas ce que moi j'avais dans ma tête comme idée. Donc après j'ai pris un appareil, j'ai commencé à faire des photos, puis mes photos ont eu du succès. Donc j'ai travaillé comme photographe pour des magazines pendant quelques années. J'ai une idée, je pars de la feuille blanche et je dessine. Et après au fur et à mesure, ça se développe. Ou bien du côté graphiste, ou bien du côté artistique, ou du côté photographe. Mais tout m'inspire. La vie de tous les jours, et ce que je vis m'inspire. Mes joies, mes peines, ce que je vois, ce que je trouve beau, ce que je trouve moche, l'actualité, tout ça sommeille en moi. Et après j'ai un déclic et je crée une oeuvre ou une image. Plein. Il y a plein d'artistes. Que ce soit des photographes, vivants ou morts, que ce soit des artistes. Alors les artistes, ça va dans le cinéma, ça va dans la musique, ça va dans la photo, ça va dans la peinture. Tout m'inspire. Tout m'inspire. On a commencé maintenant un très très gros projet à la rentrée, donc je ne peux pas encore vous dire de quoi il s'agit, mais les médias en Europe entière vont en parler. À côté de ça, je vais me terminer un film, le tournage d'un film qui s'appelle The Caméléon, qui est destiné au marché du cinéma et de la télévision sur l'Afrique. Je viens aussi de terminer un livre comme graphiste. Il y a un concours, j'ai gagné, parce que je suis graphiste et photographe, qui s'appelle Alvion de M. Zoran Christensen. C'est huit tomes qui vont sortir. Et là, je viens de terminer les images pour le premier tome comme graphiste. Et là, c'est des héroïques fantaisies, des dragons, des fées. Donc, j'ai voulu essayer humblement aussi de créer un genre d'art qui n'existait pas trop et que moi, je pouvais m'exprimer à travers ce média. Donc, je créais des images qui font 2m10 sur 2m10 à peu près, qui sont des multitypes de petits points ronds, des petits ronds, chacun subdivisé en 4 couleurs, mis les uns à côté des autres, qui se subdivisent de haut en bas et de gauche à droite. Et à la fin, quand on recule, quand on voit ces tableaux qui ont énormément de détails, parce que chaque point fait à la main est unique, ça crée une forme, une entité dont vous aurez quelques exemples là, sur Internet. Et j'ai gagné, j'ai été remarqué par M. Rodolphe Oppenheimer, qui est le petit fils d'Edgar Ford, pour les arts et des lettres à Paris. Et je suis très content, parce que maintenant j'ai une célébrité qui est ma marraine sur Paris, et je commence à faire des expos de plus en plus en Europe. Je pense que dans le métier de l'art et du visuel, que ce soit mannequin, acteur, photographe, graphiste, il faut savoir surfer avec son temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut être photographe, parce que c'est là où il y a le travail actuel. À un moment donné, on me propose un film que je viens de tourner, je vais tourner maintenant à partir d'octobre 2013, oui, la suite du film. Donc c'est encore trois mois de tournage. Et après, on me demande de faire de l'écriture, on me demande d'être plus chanteur, photographe, graphiste. Il faut savoir surfer avec son temps et savoir que la vie tourne, les tendances tournent. Il faut savoir être là, au bon moment, au bon endroit, et savoir prendre les opportunités. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses, parce que dans le métier artistique où on est, on n'est jamais sûr du lendemain. Mais maintenant, j'ai quand même vraiment, vraiment des bases pour ne plus m'inquiéter pour le futur, je pense. Mais je me remets toujours en question, parce que quand on se remet en question, on ne peut être que meilleur. Oui, je suis luxembourgeois, je vis au Luxembourg, je resterai au Luxembourg, en tout cas, physiquement, si vous voulez. Je gagne mon argent à travers l'Europe et je vais continuer, je vais de plus en plus sur Paris, sur Londres et ici, sur d'autres continents. Mais je garde mes racines au Luxembourg. Au Luxembourg, il n'y a pas de marché pour en vivre. On peut faire quelques petites choses au Luxembourg, c'est tout. Alors, le petit mot, c'est que je vous remercie d'avoir écouté ce petit interview intimiste. Allez voir mon site, www.michelfourge.com, qui va être update très rapidement. Sinon, s'il y avait des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, me chercher vraiment sur Internet, Michel Fourge. Et je remercie le magazine Bondia de m'accompagner et de suivre dans les prochains mois ce que je vais faire.